Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, j'ai été très impressionné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, mais regarde, c'est un gars qui arrive du collège. Il n'a jamais joué un match dans la Ligue nationale. Il arrive avec des nouveaux coéquipiers, probablement un nouveau système de jeu. Il faut qu'il s'ajuste à la vitesse, à la force des joueurs, l'intelligence des joueurs et tout ça. Moi, je trouve que dans l'ensemble, il a bien fait. Puis qu'est-ce que j'ai aimé dans son match hier, c'est qu'il s'est pas dénaturé. Il a fait des choses qu'on le voyait faire au collège, garder la rondelle. Garder la rondelle des fois peut-être un peu trop longtemps, mais il a beaucoup confiance en lui. C'est sûr qu'il a des points positifs. Il bouge bien, il bouge bien. Sa ligne bleue repère bien ses coéquipiers, des belles passes et tout ça. Bon lancer au filet. Il a presque marqué en surtemps, en plus, hier. Mais tu sais, il ne faut pas, je vais le dire comme Martin, il ne faut pas partir en peur. Je ne pense pas qu'il va gagner le trophée Norris l'année prochaine. Il y a des petites croûtes à manger. Il y a des petites croûtes à manger au point de vue. Moi, je pense que c'est au point de vue physique qu'il va y avoir des petites croûtes à manger parce que ce n'est pas arrivé souvent hier. Il ne s'est pas mis dans l'embarra trop souvent. Mais quand il y a des bagarres dans le coin avec la rondelle, puis tu vois un gars qui est plus corpulent que lui un petit peu, tu vois que c'est un petit peu difficile. Mais dans l'ensemble, moi, je suis agréablement, très agréablement surpris de sa performance. C'est un petit gars qui a l'air d'avoir une très, très bonne tête sur les épaules en plus. Écoute, un défenseur qui est capable de bouger, qui est capable de bouger la rondelle, qui possiblement peut runner le jeu de puissance, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, regarde, c'est sûr que ce ne sera pas un joueur qu'on va mettre sur la glace, mais qu'on défende en avance à 6 contre 5 en fin de match. Mais ce n'est pas grave. Ça nous en prend de tous les styles. Puis moi, je suis agréablement surpris. Puis il semble avoir une très bonne attitude. Ça va être un joueur de la Ligue nationale éventuellement. Aucun problème. Salutatien, Jean-Pierre Jutra, qui était hier au Cesar Arena, il dit que c'était complètement la folie en troisième et en prolongation. C'est évident que le match valait dire quelque chose pour les Red Wings. On a hâte que le Sanibel soit fou, fou, fou comme ça, parce que ça veut dire quelque chose également. Fais un bout, là. Salutatien. La dernière fois, on était confinés, Gilbert. La dernière fois, on était confinés. Oui, il y avait 5 000. Il y avait 5 000 personnes qui ont été en finale, Tabarouette. Mais moi, pour Lynn Hudson, je l'ai dit hier, avant même le match, puis je vais le redire, je ne vais parler aujourd'hui que des points positifs. Je ne parlerai pas des points négatifs. Puis je pense que la personne qui l'a mieux résumé, c'est Martin Saint-Louis. Souvenez-vous que le Canadien était pourri pour défendre pendant je ne sais pas combien de matchs. Martin Saint-Louis hier, il a dit, nous autres, ça fait 80 matchs. Maintenant, 81, qu'on essaie d'appliquer ce système-là puis d'être plus constant dans ce système-là. On ne va pas demander à un kid qui arrive en une journée, dire, on va essayer d'assimiler ce que nous autres, on assimilie depuis 80 matchs. Fait que ça ne fait aucun sens. Est-ce qu'il y en a eu des points négatifs? Il y en a eu une barge. Puis ceux qui ne les ont pas vus, c'est parce qu'ils ne voulaient pas vous l'admettre. Mais juste son premier point, le dribble, c'est la ligne bleue. Quand tu es à ton premier match dans la ligue, ta deuxième présence, il y en a un qui le sait, c'est-tu toi? Dribler sur la ligne bleue face à un contre un. Écoute, ce n'est pas donné à tout le monde d'aller faire ce dribble-là sur la ligne bleue quand tu sais que si tu te fais pincer, il repart l'autre bord. Il faisait ça avec les jeux qu'on a vus quand il jouait au collège. Il fait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est des jeux que les coachs vont s'arracher les cheveux de sa tête à un moment donné aussi. Quand je ne suis pas un défenseur qui dribble sur la ligne bleue comme ça, il faut que tu ailles excessivement confiance en toi, que tu sois bon que la rondelle. Il faut surtout que tu saches contre qui tu joues. N'essaie pas de faire ça avec un corner McDavid devant toi ou des gars comme ça, Nathan McKinnon, Sidney Crosby, ou même hier, je te dirais, Dylan Larkin. C'est des gars qui sont extrêmement rapides, qui sont rusés un peu. Je vais dire une affaire, tu peux te mettre dans le trouble. Moi, je pense qu'il a démontré beaucoup, beaucoup de confiance pour une première partie. C'est vraiment remarquable la confiance qu'il démontrait. C'est sûr qu'il y en a des points négatifs, Martin, tu as raison. Ça ne sera pas toujours positif, ce n'est jamais parfait. Le petit gars, il paye 157 livres. Il ne peut pas compétitionner physiquement contre des gars de 225 livres. Avec le temps, avec l'expérience, peut-être qu'il va pouvoir se positionner et compétitionner tout ça, mais pas pour l'instant. Moi, je pense que dans ce qu'il fait bien, hier, il l'a fait bien. Moi, j'ai apprécié ce que j'ai vu hier de lui. On va se dire les vraies affaires. C'est vrai qu'il ne faut pas s'emballer, mais quand tu regardes ça, ce soir, ça va être Mayhew, c'est quand même plus intéressant et plus rassurant et plus excitant de voir arriver un gars comme Lain Nautson ou Logan Mayhew qu'il y a quelques années. Exemple, comment est-ce qu'il s'appelait le défenseur? David Schlemko et ces gars-là. C'était ça, il y a une couple d'années, il y a un gars qui arrivait comme défenseur. Les transactions, les signatures de joueurs autonomes, Yann. Non, je sais, mais c'était ça pareil. On n'avait pas de jeunes. Ce n'était pas compliqué quand tu es obligé de signer des gars et des joueurs autonomes et des restants d'ailleurs parce qu'on n'avait pas. Là, on en a. Là, c'est le fun parce que là, ce qui s'en vient, c'est excitant. Ce soir, Logan Mayhew, ça va être le fun aussi de le voir aller, Gilbert. C'est le fun. Oui, Logan Mayhew, ça va être le fun de le voir aller, c'est sûr. Logan Mayhew, c'est un autre style de jeu. Oui, il a confiance aussi de transporter la rondelle, mais lui, il amène un côté à 6 et 4, 210 livres. Il amène un côté plus physique. Il y a un petit peu plus de chien dans le nez aussi. J'ai hâte de voir comment ils vont se comporter. Il ne faut surtout pas, Logan Mayhew, c'est sûr qu'il va être excité. C'est le premier game dans la Ligue nationale et tout ça. Il ne faut pas qu'il essaie de trop en faire. Moi, je pense que c'est peut-être ça qui est arrivé quand il est arrivé avec le Rocket en début de saison. Il essayait de faire tout en même temps sur la glace et il se mettait dans le trouble. Tranquillement, pas vite, je pense qu'il a appris à jouer de la bonne façon. C'est ça que je veux voir ce soir. Si tu es capable, tu joues à l'attaque, tu joues à l'attaque. Si tu es pour donner une mise en échec, tu donnes la mise en échec si ça se présente. Cours pas après les gars pour les frapper si ça ne se présente pas parce que tu vas te sortir du jeu complètement. Fait que tu sois tough devant le net, quand tu es sur la ligne bleue de l'autre côté, tu as une chance de lancer au filet. Mais fais ce que tu as fait à Laval. Lancer au filet, les gars vont prendre les retours. Fait que reste dans tes forces, essaie pas de trop en faire parce que sans ça, tu vas te mettre dans le trouble. Une excellente question. Je vais laisser Martin prendre sa gorgée. Je vais poser une excellente question. Oui, je pense que c'est le lebreau dépourvu. Je vais te poser une question qui est sur Facebook. Honnêtement, je trouve intéressante. Hier, on a vu pendant le match, à un moment donné, le vent verrait de bord en troisième. Puis, tu sais, les gens ont lancé la tradition des pieuvres à Détroit. Il y a Vincent Lemire sur YouTube qui te pose la question. Gilbert, toi qui as joué à Détroit, à quel point ça brise le rythme quand les spectateurs lancent une ou des pieuvres sur la glace? Est-ce que ça a aidé les Red Wings hier à changer le momentum? Je sais qu'il y a eu un petit ostinage entre Pierre et Marc pendant la game. Oui, oui, ils n'étaient pas d'accord les deux. Ils n'étaient pas d'accord. Moi, je pensais que c'était pour ralentir l'ardeur des Red Wings. En même temps, ça te permet... Marc, il disait que ça te permet aussi de reposer tes meilleurs joueurs. Tu vas retourner avec tes meilleurs joueurs et tout ça. C'était une belle discussion qu'ils ont eue. Je ne pense pas que ça brise vraiment le rythme. Ce n'est pas long. Il y a un préposé qui rentre sur la glace, qui ramasse la pieuvre. Il y a montré au spectateur. L'ancien gars de la Zamboli, qui le faisait quand moi, j'étais là, lui, il apprenait au bout de ses bras. Il souillait ça de même. Le jeu revolait partout. « Let's go, on y va. » C'est une tradition. C'est une tradition à Détroit. C'est les huit tentacules, les huit pattes. Ça signifiait les huit victoires pour gagner une Coupe Stanley dans le temps. Dans les années 50, il y avait deux séries seulement. Tu gagnais huit matchs, tu gagnais la Coupe Stanley. C'est pour ça qu'on sort la pieuvre à Détroit. Hier, sérieusement, les gars, ils marquent le deuxième but. Quelqu'un qui lance la pieuvre sur la glace. L'aréna, Little Caesars Arena. Moi, j'ai joué au Joe Lewis. Il y a de l'ambiance. Martin, Yannick, t'as surminté à Joe Lewis Arena. T'as surminté aussi au Caesars Arena. Il y a de l'ambiance dans ces arénas-là. On dit qu'elle semble belle. Il y a de l'ambiance. Quand Détroit, ils se mettent derrière leur club, c'est des gens qui apprécient beaucoup le hockey. Ça rock'n'roll dans ce building-là, pas à peu près. On l'a entendu et on l'a senti hier. Même si c'était à la télévision, on l'a senti vraiment. Mais il y a quand même des spectateurs qui entrent dans l'aréna avec une pieuvre. C'est quand même particulier. Ça laisse quand même une sorte... Je ne sais pas, mais c'est dégueulasse. Ils se mettent du Sarenrap sur la bédaine. Là, ils mettent la pieuvre et ils recouvrent encore du Sarenrap. Comme ça, le jus de la pieuvre ne va pas se situer. C'est ça qu'ils font. Moi, c'est celui qui passe dans le détecteur de métal. Sinon, ça ne rentrera pas avec une pieuvre dans un sac à l'aréna. Voyons. Ah, ben, mon voyeur. Je pensais qu'il checkait dans le sac, il voyait la pieuvre, il laissait rentrer avec. Je pensais que c'était ça, moi aussi. Je ne pense pas, moi. Je pense que c'est boum, boum, boum. Lick. C'est ça. Il y en a toujours... D'après moi, ils sont peut-être un petit peu plus permissifs. Peut-être que, tu sais, si tu vois une bédaine, le gars, il n'y a pas de bédaine. Ah non, c'est dégueulasse. Mais regarde, c'est une tradition. C'est une tradition. Ils n'en rentrent pas dans l'aréna, non? Non. Ils n'en rentrent pas dans l'aréna. On va juste voir la fille qui s'en venait. Parce qu'ils en ont lancé deux. La première, c'est une jeune fille qui est allée chercher. La deuxième, c'est un monsieur. La jeune fille, quand elle s'en venait et qu'elle a voulu la lever un peu parce qu'elle avait des coups de tentacule d'enfant, j'étais là, c'est dégueulasse. Mais on va passer au chaud. Il y en a qui mangent chaud. Oui, mais c'est bien correct. Ah, eux, c'est. Ça goûte le chaos. Question chienne, Gilbert. Oui. Question chienne, Gilbert. Oui. L'année Hilton ou Logan Mayhew vont commencer l'année avec le Canadien l'an prochain? Logan Mayhew. Moi, je te dirais Logan Mayhew. Moi, je pense que Hudson va falloir que s'acclimate à jouer contre des hommes, à jouer contre ses styles de jeu probablement plus physiques aussi. Puis je pense que la langue américaine, c'est la meilleure ligue pour ça. Mayhew, rappelez-vous, Mayhew, en début de saison, c'était un petit peu plus difficile. C'est vrai qu'elle n'a pas joué beaucoup, beaucoup de hockey en les dernières années avec sa suspension puis la COVID, toute la patente. mais il est devenu, dans l'année, le meilleur défenseur du Rocket, le gars le plus utilisé. Il a joué tous les matchs du Rocket. Je me pose la question, Martin, lequel est le plus prêt à jouer dans la Ligue nationale. Moi, je te dis que c'est Logan Mayhew. Puis écoute, on verra. Tu sais, on verra au camp d'entraînement, mais je pense que Lane Hudson a besoin de... Il va être bon, mais il a besoin de millage. Il a besoin de millage. Tu sais, au collège, je ne joue pas beaucoup de hockey. Tu joues 36 games par année. Tu sais, je joue du hockey l'année prochaine. Voyage en autobus. Des deux en deux. Des trois en trois. C'est ça, la vraie vie d'un joueur de hockey professionnel. Il va falloir qu'il s'acclimate avec ça. Mais pour son talent, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ça va être intéressant. Vas-y, Yann. Vas-y, Martin. Non, non, vas-y, vas-y. Qu'on poursuit là-dessus. J'irai après. Ah, bien, j'allais juste ajouter un complément d'information pour Gilbert. C'était les frères Pete et Jerry Cosimano, qui avaient un magasin dans le market à Détroit, qui prenait un Octopus, puis qu'il lançait sur la patinoire. Exactement pour les raisons que tu as nommées tantôt, les huit tentacules pour les huit victoires. C'était même. Ça fait qu'à ce temps, c'est pour ça qu'il annonce deux après en 16. Oui, c'est ça. C'est pour ça, Yann, on lançait deux. C'est vrai. C'est ça, c'est pour ça. Et même, cette tradition-là a même commencé avant le Joe Louis Arena. C'était au... Ben oui, ben oui. C'est ce qu'on appelle l'Olympia. L'Olympia. L'Olympia d'Étroit, ben oui. L'Olympia d'Étroit, ça a commencé là. Puis ça s'est poursuivi au Joe Louis, puis ça s'est poursuivi au Little Caesar Arena. En tout cas. Bon, on ne passera pas l'émission sur les pieuvres, mais c'est une tradition... C'est correct. Ça fait partie de l'histoire. C'est correct. Tant mieux, c'est pour nous. Ben oui. Imagine, tu étais à côté du gars qui a la pieuvre, qui se trappait après la bédaine. On m'a dit de quoi te le sentir. Je suis allé du moine par bout. Ça ne va pas être super plaisant. Je suis allé du moine. Oh boy. OK, Gilbert, revenons au hockey. Je t'ai posé une question ce matin. Tu sais, c'est le bilan de demain. On ne fera pas le bilan avant le bilan, mais nous, on peut quand même se poser des questions. Est-ce que c'est une saison satisfaisante pour le Canadien, selon toi? Ben, moi, je pense qu'on a beaucoup de points positifs. C'est sûr qu'il y a du négatif, mais moi, je préfère focusser sur le positif. Puis, tu sais, il y a des joueurs qui ont eu quand même de belles progressions. Tu sais, si tu regardes un gars comme Caden Primo, qui est dans le filet, je pense qu'il a pris un gros, gros step en avant cette année. Écoute, il y a Ry Slavkowski. Tu sais, Ry Slavkowski, l'année passée, il s'est blessé une saison ordinaire. Cette année, il a débuté la saison. Ça a été un peu proche. Après ça, à partir, je te dirais, de l'action de grâce américaine, à peu près, il a été, tu sais, avec Suzuki, probablement les deux meilleurs joueurs du Canadien. Ils se présentent soir, après soir, après soir, protègent la rondelle et tout ça. Mike Madison a connu une très bonne saison, les gars. Mike Madison, ça a été un bel ajout. Il a 61 points ou 62 points. C'est énorme, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a du négatif. Il y a du négatif, tu sais, si tu regardes la saison de Josh Anderson, puis, tu sais, c'est pas le Josh Anderson qu'on aimerait. Parce que même, je te dirais, rappelez-vous, quand on faisait des shows en début de saison, les gars, Josh Anderson, il marquait pas. Mais, rappelle-toi, Martin, on disait, « Ah, il travaille. » Il travaille, il essaye, il va au filet, il y a des shots au net. Un moment donné, ça va rentrer. Là, je regrette, hier, là, on le voit pas. On le voit pas. Puis, je me trompe pas. Tu sais, on a blâmé un peu Lane Huxin, c'est le but gagnant, là. À cause, tu sais, il a pris un lancé, puis il était un petit peu en retard sur le repris défensif. Mais, tu sais, je pense que c'est Josh Anderson qui était sur la glace avec eux. Tabarouette, si tu veux ton défenseur rentrer profondément dans la zone, pourquoi que tu, tu sais, pourquoi que tu le back pas en arrière un peu, là. Tu sais, fait que, tu sais, c'est un jeu d'équipe. Mais, dans l'ensemble, moi, écoute, Samuel Montembeau, 40e game hier. Écoute, il y a des points positifs, des points négatifs. Je pense qu'on a appris. Tu sais, Herbert Jacker, quand il est, malheureusement, il est blessé. On l'a envoyé dans les mineurs. Quand il remontait, je vois du bon, OK. Caden Gouley, il a été utilisé à gauche, à droite, un petit peu partout. Ça n'a pas été facile, des fois, mais je pense que ça va être une année qui va y avoir appris beaucoup. Ça va lui donner beaucoup, beaucoup d'expérience. Tu peux jouer à gauche, à droite, et tout ça. Donc, moi, je suis encouragé pour l'année prochaine. Puis, j'aimerais ça, l'année prochaine, les gars, être dans la position des Capitals de Washington, des Penguins de Pittsburgh, des Flyers de Philadelphia, des Red Wings de Detroit. Tu sais, de se battre jusqu'à un dernier, comme ça, je pense que ça serait une belle expérience pour les gars. D'accord avec toi. Moi, j'avais parlé, pour être satisfait, d'une saison de 500. On est, je ne sais pas, je n'ai pas la fiche devant moi, 5-6 matchs avec la défaite d'hier. Ou c'est une défaite en prolongation. Peut-être 5-6 matchs en bas de 500. Puis, avec le ménage à trois, puis l'absence de la saison au complet pour Kirby Dock, le 5 matchs en moins, je suis capable de le justifier. Puis, c'est à peu près la route que je m'attendais pour le Canadien. Moi, je voulais que ça soit 500. Comme toi, l'an prochain, je veux que le Canadien joue des matchs significatifs. Puis, savez-vous quoi? Je ne savais pas quand est-ce que j'allais en parler, mais je vais le faire là. Je ne pense pas que je ne vais digniser personne. Pour moi, un des points positifs, oui, le développement des joueurs. Moi, je voulais qu'on lâche l'infirmerie. Slav Korski, 81 matchs. Caulfield, 81 matchs. Suzuki, 81 matchs. Moi, je pense que... Madison, 81 matchs. Madison, 81 matchs. C'est des choses comme ça qui sont positives. Tu sais, Caulfield avait été blessé. Yurai avait été blessé. Madison avait été blessé. Le seul homme d'affaires qu'on avait, c'était Suzuki. Et dans une saison qui n'a pas été effacée, qui a été éreintante, de voir que tout ce beau monde-là ont joué en dépit soit de blessures ou qui ont évité les blessures importantes, ça, je pense que c'est un gros plus. Il reste juste à Kirby Dock d'en jouer une complète. C'est à faire. Oui, oui, oui. On l'espère. Oui, oui. Mais c'est ça. Kirby Dock, si Kirby Dock avait été là, ça nous donne une ligne de plus. Ça nous donne, tu sais, ça te donne des options. Tu peux y aller avec des duos, puis tu peux mixer tes duos. Puis un soir, tu peux mélanger un petit peu les défenseurs adverses, les clubs adverses. Puis on n'a pas eu vraiment la chance de faire ça cette année. Tu sais, c'est Suzuki, Caulfield, Slavkowski, puis that's it. À part ça, notre offensive, ça venait de où? Tu sais, Gallagher un peu dernièrement et tout ça. Josh Henderson, à un moment donné, il s'est mis en escoré 5-6 en ligne. Mais on n'a pas eu beaucoup d'offensive, de support, de la part des autres joueurs cette année. OK. On poursuit dans quelques secondes. Gilbert, tu me disais, puis je connais un peu la réponse à Martin, mais tu me disais ce matin, il faut absolument que cet été, Kent Hughes trouve le moyen, une façon, de rentrer un attaquant top 6 dans cette équipe-là pour l'an prochain. Martin, on le sait, il l'a dit ouvertement que son target serait Sean Monaghan, puis ce qui est un excellent choix. Moi aussi, Si Monaghan veut revenir, ça c'est un, on ne le sait pas, je ne suis pas sûr. Ça serait la solution facile. Oui, oui, exact, exact. On le connaît, on le connaît, on le connaît, puis on sait ce qu'il peut nous donner, puis tant, ben ouais, ça serait la solution parfaite, mais il va-tu voir, Bené? Moi, des joueurs qui s'en vont puis qui reviennent avec Laurent Saint-Club, ça n'arrive pas trop souvent. Ça n'arrive pas souvent, c'est ça. Non, ça n'arrive pas trop souvent, mais en même temps, ça nous prend un joueur de ce 30-là. On est capable de fêter en dessous du plafond salarial, évidemment, à cause qu'on a déjà des gars qui font 8 millions par année, mais un joueur que tu peux utiliser défensivement, offensivement, dans toutes les situations, exactement Sean Monaghan, il y en a sûrement ailleurs, il y a sûrement des joueurs comme ça dans la ligue à quelque part, puis ça va être la job à Kent Hughes d'aller chercher un gars comme ça pour nous donner un one-two punch, pour nous donner au moins deux bonnes lignes dangereuses qui pourraient faire mal au club adverse parce que là, tu te concentres sur Suzuki, Caulfield, Savkowski, comme on a dit à l'heure, puis le restant, j'ai tout mon respect pour les autres, mais ce n'est pas Michael Pezzetta puis Tanner Pearson qui font peur bien aux défenseurs de l'autre bord. Une fois de temps en temps, une petite contribution d'autres joueurs, ça ferait du bien. Oui, non, puis hier, Marc et Pierre en ont parlé, Ilanen, Pezzetta, c'était difficile hier. Moi, je vais juste en rajouter sur ma théorie du joueur autonome à signer. Parmi tous les joueurs autonomes, il y en a peut-être qui sont plus talentueux. Ce n'est pas une grosse année en passant cette année. Il y en a peut-être qui sont plus talentueux que Sean Monahan, Stamkos, par exemple. mais moi, ce que je veux, dans le joueur autonome que tu signes et que tu ne veux pas briser, prendre de raccourcis, tu veux continuer ta reconstruction, le critère numéro un, c'est le joueur que je signe rend les autres meilleurs. Est-ce que Stamkos rend les autres meilleurs? Non. Puis en plus, je pense qu'il va rester à Tampa. Jake Gandel, est-ce qu'il rend les autres meilleurs? Pas convaincu de ça. Puis je ne sais pas ce qu'il va signer puis je n'embarquerai pas dans un derby avec lui. Pour moi, le meilleur joueur en haut de ma liste, Vladimir Tarasinko, il me l'est tout. Elias Lindholm qui va être libre comme l'air. Le gars qui rend les autres meilleurs, on l'a vu, surtout que quelqu'un joue avec Sean Monahan, son niveau de jeu est encore meilleur. Pour moi, le meilleur, c'est Sean Monahan. Puis si ça coûte 5 millions pour Monahan, ne venez pas me dire qu'on n'a pas l'argent quand on paye Gallagher, 6 et demi puis qu'on paye Josh Anderson 5 et demi. Ça coûte 5 millions pour... Oui. I'll wait suite. Un Monahan à 5 millions. Puis je vais même rajouter Gilbert. Coup du hasard. Tu gagnes la loterie. Macklin, c'est des Bernie. Il commencerait, c'est un joueur de centre, il commencerait à l'aile de Monahan et Dak sur une 2. Il est-tu à l'école pour apprendre de la bonne façon? Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est sûr. C'est sûr. Tu parles de Monahan, c'est vrai que c'est un joueur complet. C'est un peu un... Regarde un Nick Suzuki, c'est un peu un joueur de même. Nick Suzuki, c'est un joueur complet aussi. Mais Monahan, il fait tout bien. Il fait tout bien puis c'est un gars qui est intense, c'est un gars qui, tu le dis, rend les autres autour de lui meilleur. C'est un pro. C'est un pro. Ça, c'est un gars qui n'a pas besoin de te soucier. Il va-tu être prêt à jouer à ce soir? Il va-tu m'en donner? Il ne m'en donnera-tu pas? Regarde, il met ses patins, il met son chandail, il attaque son casse, il est prêt à jouer puis il va te faire la job. Puis à 5 millions, Martin, je vais aller chercher en Bessie-Capédale puis je vais le ramener en Bessie-Capédale. T'as marqué si il faut. Ça ne me dérange pas. Non, mais sérieux, sérieux, parce qu'il est quoi? Il a 29? Il a 28, 29, 29 ans. Il est encore bon puis il a resté en santé cette année. Il a resté en santé puis j'ai vraiment hâte de voir les Jets à Winnipeg en série avec Sean Monahan. Ma seule crainte, c'est que moi, je pense que les Jets peuvent avoir beaucoup de succès en play-off. Si les Jets font un mot du bout de chemin en série puis si jamais, je ne sais pas, ils atteignent la finale de la Coupe Stanley, est-ce que Sean Monahan va vouloir s'en aller? Est-ce que Sean Monahan va avoir un gros... Il va avoir eu un gros mot à dire dans le succès des Jets à Winnipeg. Tu vas me dire que personne ne veut jouer à Winnipeg? Ce n'est pas ça que je vais te dire. Tu viens dans la même année de connaître la vie montréalaise avec ses... C'est le fun autant si tu veux aller en ville que si tu élèves une famille. Tu vois comment l'équipe s'en va. Il a certainement apprécié Martin Saint-Louis, le traitement que Kent Hughes a eu envers lui. La preuve, c'est qu'il a ressigné pour un an pour une bouchée de pin cette année, étant donné qu'il n'a pas été capable de donner aux Canadiens ce qu'il était capable de donner. puis tu viens de jouer une demi-saison à Winnipeg qu'eux autres, c'est win now et non pas dans le futur. C'est win now avec la vie à Winnipeg. Pour faire de peine, Sean Monahan a vécu la fin de l'hiver à Winnipeg. Tu sais, ça prend des cagoules en cuir. Mais... Tout le monde a encore un block eater sur son char. Oui, j'ai été là trois ans avec le mot. C'est une bonne ville de hockey, Martin, par exemple. C'est une ville qui est derrière les Jess. C'est une bonne ville de hockey. Il ne reste pas dans les églous à Winnipeg. Dis-moi la vérité. Il n'y en a plus d'églous. Dis-moi la vérité. Tu as joué à Montréal puis tu as joué à Winnipeg. Ton gars t'appelle puis il ne fait pas. J'ai une proposition d'emploi. J'ai le droit de choisir entre Winnipeg puis Montréal et sa banlieue. Tu choisis qui? C'est sûr que Montréal ça a une coche en avant de Winnipeg. C'est sûr et certain mais je te dis que Winnipeg c'est une bonne organisation. C'est une bonne organisation. C'est une belle hockey. C'est bien correct. Je vais t'en donner. C'est bien correct, Martin. Je vais aller chercher à baisser capétal de Sean Monahan. Tu es le plus grand défenseur de Sean Monahan en bas de Barclay qui joue à nous mais je vais rajouter juste une tranche à mon argumentaire, Bob. Le coach de Winnipeg il a 108 ans. Ça se peut qu'il ne soit pas là tout le contrat de Sean Monahan. T'es Monahan. Veux-tu vivre un changement de coach ou tu es mieux retourné avec Martin Saint-Louis? Ça reste à voir mais regarde ils ont 50 victoires par les Jets de Winnipeg. Je pense que Bonus fait une bonne job et c'est sûr qu'il a 66, 67. Il n'est pas si vieux que ça. Tu vas arriver là à un moment donné. Non, non. Il y a 67. T'as amené l'argument contraire. On va accueillir Bob puis moi je vais vous amener un argument contraire. Moi je pense que tout ça s'est romancé pas mal trop par nous autres les médias. Je ne pense pas moi quand un joueur a l'occasion de jouer dans une organisation qui est bien qui est bien traité puis qui aspire à la Coupe Stanley. Moi je pense que ça a plus d'impact que je vais aller jouer à Montréal. Je veux juste te rappeler qu'au mois de janvier à Montréal il fait moins 30 puis il neige. Je sais que c'est la même chose qu'à Winnipeg. Ça peut être moins long. 69 ans de bonus. 69. Hey Bob! Bob! Avec qui là t'es d'accord? Martin, moi, Gilbert. Salut coach! Comment ça va? Moi je vais faire le politicien. Je vais vous dire peut-être Sean Monahan va s'asseoir avec Tyler Toffoli puis il dit on a joué junior ensemble. On a été réunis à Winnipeg ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Oh! Non mais ça se peut ça. Ça se peut ça. Et j'en ai déjà eu des joueurs qui décidaient de se suivre ces choses-là. Les points sur les deux côtés j'entendais le débat des joseux puis Gilbert avait d'excellents points Martin, Yannick, Xavier, d'excellents points. En bout de ligne c'est du cas par cas puis moi j'ai été dans le fond de la Russie je voulais faire du hockey je voulais vivre je voulais vivre une autre aventure. Qu'est-ce que Sean Monahan va vouloir mais il est très bien placé parce qu'on peut débattre tant qu'il n'a pas besoin de nous pour débattre parce qu'il a vécu à Montréal puis il a vécu à Winnipeg il a joué à camp Montréal il a joué à camp Winnipeg donc c'est lui qui va prendre la décision donc moi personnellement je jouerai à Montréal mais c'est Sean Monahan qui va prendre la décision. Il va peut-être signer en Californie puis on va tous être trompés. Il va peut-être signer en Floride puis c'est les journées de congé il va jouer au Péton d'Horle avec son vieux Hey Martin Hey Martin Martin en passant à Winnipeg ils ont même les extensions roulées après les miroirs pour ploguer leurs chars quand ils arrivent au centre d'achat. Tu vois C'est vrai ça les gars je te crois moi je vous l'ai dit plusieurs fois j'ai fait la joke mais Pascal Vincent m'a déjà dit puis le pire c'est que c'est même plus plein à Winnipeg il y a eu cette conversation-là l'aréna est plus plein mais Pascal Vincent me disait sais-tu pourquoi on est tout le temps plein à l'aréna à Winnipeg je lui ai dit non il lui a dit bon viens de se réchauffer viens de se réchauffer mais vous autres toi Bob as-tu vécu oui l'ancienne l'ancienne Winnipeg Arena où il y avait l'aréna non j'ai jamais été non j'ai jamais été écoute les gars on se parquait nous autres on restait au Viscount Gort sur la rue Portage on avait juste le parking du centre d'achat à traverser pour se rendre à l'aréna je te le dis c'était impossible à faire des fois il faisait trop frais on virait de bord dans le milieu du parking on attendait à prendre l'autobus pour s'en aller à l'aréna c'était incroyable non mais sérieux avec le vent des fois c'était comme 70 en bas de zéro 75 en bas de zéro c'est épouvantable quand tu marches et ça claque entre tes pieds et à la question c'était dans les questions de personnes dans les sujets de personnes de parler de Sean Monahan mais il y a Sébastien Hood sur YouTube qui dit le problème les gars c'est que Monahan va vouloir avoir un long contrat êtes-vous prête à lui donner 6 ans moi je vais vous répondre ceci Dallas qui a eu une grosse année de repêchage pour bâtir leur équipe avec Otenger avec Robertson avec Iskanen ils la regrettent la signature de Joe Pavelski absolument pas mais non mais non ça en prend des bons vétérans puis Monahan le Canadien le sait de l'intérieur que c'est un super vétéran Bob le sait puis Bob on a eu une conversation au sujet de la transformation où je pense que c'était à la suite d'un commentaire de Martin Saint-Louis sur Slav Karski qui disait c'est un vrai professionnel il fait beaucoup d'extra de ça puis je t'avais posé la question ça se peut-tu que ça ressemble à Monahan ça? qu'est-ce que tu m'avais répondu? je t'avais dit absolument Monahan c'était le premier sur la glace c'était le dernier sorti c'était le premier dans le gymnase il avait compris un peu comme Monahan je vais dire il y a des parallèles qui se rejoignent beaucoup parce que au point de vue maturité il semble avoir pris la même progression après une saison dans la Ligue nationale donc il y en a Gilbert tu le sais il y en a qui n'ont jamais maturé dans la Ligue nationale puis après deux ou trois saisons ils étaient disparus tandis que eux je vais dire c'est c'est admirable qu'est-ce qu'ils ont fait au point de vue progression mais cette progression là est due à l'environnement qu'ils ont les Savard les Madison les Monahan les compagnie Gallagher puis ça mais aussi une partie du crédit leur revient à eux parce qu'il faut que tu sois fait fort pour comprendre c'est quoi la game pro qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour devenir un bon professionnel il faut que tu sois là exact tout à fait en tout cas on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il nous reste quand même quelques émissions avant la fin de la saison puis il n'y aura pas trop de matchs canadiens je vous l'annonce dans les prochaines semaines on va avoir du bon hockey de série Gilbert un gros match canadien ça va aller au mois d'octobre ben septembre avec les matchs pré-saison salut Gilbert un gros merci on invite tout le monde à se straper des pieuvres avec du siren rap rentrer ça dans le centre belle la soirée on les met au défi salut tout le monde salut on va laisser les autres aller salut Gilbert hey Bob si tu veux juste avant qu'on entende nos sujets et notre discussion on vient tout juste de recevoir des commentaires de Jean-François Hull parce que le Rocket est encore en vie pour une place en série ça va être difficile mais quand même deux gros matchs contre Belleville Jean-François Hull est le nouveau qui a été signé ce matin Luke Tuck un attaquant signé pour deux ans avec le Canadien qui s'est rapporté au Rocket qui va jouer en fin de semaine on a ses commentaires également on écoute ça puis on vient au retour ça va être un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu losing à la Frozen Four est assez décembre mais puis obtenir l'opportunité ici à signer à PTO c'est génial et je suis vraiment excited pour l'opportunité je suis ici deux jours et c'est le premier jour où j'ai été avec le whole team donc les gars ont été très accueillants à moi et évidemment ils sont tentés de faire un playoff push donc ils sont juste d'être prêt pour les deux games ahead et c'est vraiment exciting un gros bonhomme un gros gabarit il est capable d'être physique il est dur à tasser il a eu une très bonne saison à Boston University puis c'est ce qu'on manque un peu sur notre équipe des gros bonhommes comme ça puis il a très bien fait dans la pratique on est encore en vie il faut juste gagner nos matchs comme un match à la fois on commence avec le match de vendredi le gagner puis essayer de gagner les deux matchs et même ça ça sera pas garanti besoin d'aide un peu le Rocket mais nous on dit que ça serait important qu'il rentre en séries éliminatoires je me dis que s'il est pas trop talentueux Luke Toc mais que c'est un gros bonhomme qui va au filet à quel point il peut être moins bon que Josh Andrew ok non c'est un autre sujet ça je m'excuse je vais pas Bob parle-moi de ta soirée d'hier Lain Mattsen qu'est-ce que t'en as pensé une belle soirée je vais dire je regardais ça avec les yeux d'un partisan et non les yeux d'un coach parce que je voulais juste voir qu'est-ce qu'il était pour amener son langage corporel sa façon de se comporter le kid s'est amusé puis ça ça m'a vraiment impressionné parce que j'avais des attentes envers c'est un peu je vais dire j'ai revu Johnny Godreau à son premier match avec les Flames of Calgary lui avait joué il avait disputé le dernier match de notre saison à Vancouver le dernier match de saison angulière et puis j'ai revu Johnny Godreau mais à la ligne bleue c'est un danseur tellement habile changement de direction tellement brusque je vais dire les alliés vont avoir peine à le couvrir ça va être ça va être un cauchemar couvrir Lane Hudson et du côté offensif il n'y a aucun doute dans ma tête qu'il peut jouer dans la Ligue nationale donc il a répondu à mes attentes et puis même hier il y a une séquence je pense c'était contre Comfort un contre un en repli défensif le contenu moi j'ai été surpris parce que c'est vrai qu'il n'est pas grand McDonough nous l'avait dit quand tu voyais des images de prêt mettons d'Artsun face à d'autres joueurs il n'est vraiment pas gros il est tout petit il est fréluquet mais il a tenu son bout donc tu sais en tout cas écoute il est jeune mais on a vu des belles choses hier c'est ça qui est intéressant puis il va jouer dans la Ligue nationale ce gars-là tu sais il a de beaux atouts un t'as dit le mot magique qui va être je pense le secret de sa carrière dans la Ligue nationale c'est contenu il est temps et aussi longtemps qu'il va contenir les adversaires il ne pourra jamais les frapper c'est comme les moustiques dans le pare-brise il n'y a pas si j'aurais voulu être impoli j'aurais dit un ton sur la poche d'un bœuf mais je vais aller avec le moustique dans le pare-brise il a le coup de patin il a le coup de patin pour les contenir il ne se fera pas déborder j'en suis convaincu il a un bon bâton c'est qu'une fois qu'il va arriver dans les batailles un contre un le long des rampes c'est là que ça va se compliquer mais je pense qu'il est tellement intelligent qu'il va prendre un peu de recul il va donner il va donner l'extérieur au joueur puis il va être capable de le garder grâce à sa vitesse c'est certain dans les confrontations un à un les batailles 50-50 pour la rondelle bien absolument le joueur le plus gros il a les meilleures chances de l'emporter dans le fond la fameuse deuxième période quand ils sont tous sur la glace pour une minute 25 c'est ça qui va être pénible pour l'innocturne parce que brûler il ne pourra pas se servir de son corps pour sortir la rondelle il va encore falloir qu'il se serve de son souffle oui mais Martin de l'autre côté il semble être un patineur tellement facile c'est tellement élégant c'est que peut-être après une minute 30 tu as raison tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas besoin de batailler pour la rondelle il va être correct mais une fois que la rondelle va être libre puis il peut sortir il peut quand même nous surprendre il reste qu'en possession de rondelle je pense que ça va être un mini Mike Madison tu sais puis je ne parle pas mini au point de vue de performance je parle mini au point de vue de stature taille mais on est d'accord qu'il n'aura jamais le patin de Mike Madison non 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 mais il reste que Mike Madison c'est en puissance on l'a vu hier sur son repli défensif lorsqu'il a pris il est venu à corriger une bévue de Barron je vais dire c'est un repli défensif ça c'est digne de la Ligue nationale probablement top 10 des pétineurs de la Ligue nationale par contre je vais dire une chose dans le cas de Hudson lui c'est du côté latéral du côté avant reculant c'est quand même très bien parce que c'est un petit gabarit c'est un excellent pétineur par contre lui sa force je vais dire ses changements de direction sont absolument incroyables la vitesse la déception qu'il a tu sais il va devant à gauche puis boum il est parti à droite puis oublie-le tu n'as même pas la chance de le regarder je connais la réponse mais j'aime poser la question parce que je me trouve drôle est-ce que le Canadien a rappelé Logan Mayhew pour lui faire un cadeau une récompense ou pour que Martin Saint-Louis remporte son pari de début de saison quand il a dit y'a-tu quelqu'un qui veut gâcher avec moi que Logan Mayhew va jouer des matchs à Montréal cette année les deux A et B je vais dire les réponses A et B sont bonnes parce que un c'est une belle récompense pour Logan Mayhew parce qu'en raison pas des raisons hockey en raison qu'on connait il revient de loin un peu parce qu'on avait des doutes qu'il y avait des soupçons de doute que la Ligue nationale peut-être c'est l'arrêt d'une carrière professionnelle dans la Ligue nationale puis il y en avait qui s'étaient insurgés contre ça contre le fait mais il reste que moi je vais vous confier mes amis que c'est tous les joueurs qui ouvriraient leur téléphone on manquerait peut-être de joueurs dans toutes les ligues d'hockey donc lui il s'est fait pogner puis il a payé pour les autres mais il reste puis je dis pas que c'est correct loin de là mais quand même Mike Babcock voulait peut-être voir les téléphones pour une certaine raison donc de ce cas-là moi je te dis que moi personnellement puis ça reste à être prouvé mais juste on jase donc on a droit de dire qu'est-ce qu'on pense le futur du Canadien repose sur Gourli Mayou au point de vue 200 pieds de glace ensuite Hudson va être une valeur sûre offensive absolument incroyable ça c'est un top 3 ensuite j'ai hâte de voir un Ryan Bakker Jack Ice ça va être un 3 4 5 tout dépend de la façon dont il va il va se comporter de la façon qu'il va se procéder mais il reste que l'avenir la ligne bleue du Canadien est très très solide pour beaucoup d'années à venir oui c'est très intéressant puis là une chose qui aide à cette progression là chez les jeunes c'est d'avoir des bons vétérans défenseurs comme Mike Matheson comme David Savard d'ailleurs Savard on va lui remettre ce soir le trophée Jacques Beauchamp qui est un bel honneur chez le Canadien puis toi tu dis que Savard et Matheson c'est un luxe d'avoir des vétérans comme ça dans une équipe à toutes les fois que tu entends un nouveau arriver tu sais parler David Savard a fait ça Mike Matheson a fait ça pour m'aider tu peux pas aller chercher ça ailleurs c'est deux joueurs qui sont fiers de jouer avec le Canadien c'est deux excellents joueurs dans leur propre département dans leur propre force mais aussi c'est deux très bonnes personnes et puis ça dans une équipe de reconstruction où tu amènes des jeunes et puis tu sais je me souviens lorsque vous parlez à Alex Tanguay Joe Saki qui était dans le gymnase des fois très tôt le matin puis whoop au milieu de son entraînement il descendait en bas puis il ramenait avec lui les Alex Tanguay les Chris Drury les Milan et Drew tous les jeunes qui progressaient un peu comme à l'image puis l'avantage Colerado n'était pas en reconstruction on était là pour compétitionner pour une coupe cette année mais quand même on avait cinq, six bons très bons jeunes joueurs qui faisaient partie de Nathalie Gement mais autant bons qu'ils étaient pour autant de responsabilités qu'ils avaient sur la glace il fallait qu'ils continuent d'apprendre c'était quoi un bon professionnel et puis de cette façon-là je vais dire les Sakic et compagnie nous ont tellement aidé puis je pense c'est qu'est-ce que Madison et David Savard font avec le Canadien présentement L'an passé puis là je vais par cœur à moins que je me trompe l'an passé c'était lui qui l'avait gagné mais je pense qu'on était prêts à y donner au mois de novembre cette année souvenez-vous il était blessé à l'automne il a manqué beaucoup de matchs en raison d'une blessure à une main c'est pour vous dire à quel point il était important pour cette équipe-là j'ai même l'impression que c'est lui qui va gagner l'an prochain mais si je vous posais une colle les gars vous vous souvenez-vous qui l'a gagné avant David Savard l'an passé l'an passé 23 c'est David Savard cette année 24 c'est Savard en 22 Romanov pour Paul Byron Paul Byron non non Romanov Romanov oh ouais tabarnoche ok il me souvenait pas de ça une belle colle ça non souvenez-vous il avait fait l'entrevue il avait été bon en anglais puis on avait tout été bien impressionné on l'échange après mais il reste que Martin Martin pour ton point avec David Savard Jack Eye se cherchait on le met avec David Savard bang c'est un nouveau Jack Eye Trouble arrive dans la Ligue Nationale on lui confie David Savard comme partenaire bang hier c'est pas par chance Martin Saint-Louis Stéphane Robida et compagnie ils connaissent la valeur si nous on est capable de le reconnaître de l'extérieur ben même toi les entraîneurs qui vivent avec ces joueurs-là tous les jours on apprécie David Savard on apprécie Mike Madison donc on amène Elaine Hudson qui est un peu un complément totalement différent de David Savard puis souvent ben ces deux pôles différents là ben ça se rejoint ça fait vraiment une belle paire de défenseurs donc on lui a confié le jeune et puis tu regardes son match on peut pas enlever le crédit à Tune parce qu'il a joué un excellent match mais juste la présence de Savard il est pour beaucoup ça aide effectivement Bob avant qu'on tombe sur les Allenders les séries dans l'Est la course qui va se terminer ce soir ou demain un petit mot sur Jake Evans tu m'as dit ce matin je veux parler de Jake Evans c'est un joueur qui progresse puis c'est un joueur sous-estimé oui parce que toute l'année on a parlé Slavkowski surtout après Noël sa progression Mike Madison Suzuki tu sais Carfield malgré le fait qu'il était chaud froid chaud froid chaud quand même on a vu de belles choses lui Jake Evans on le voyait un peu comme un jeune joueur qui remplisait un trou année après année puis je trouve qu'il y a une belle valeur défensive puis en tout cas de mon côté à moi je l'avais étiqueté comme joueur défensif en désavantage numérique en protéger l'avance d'un but mais c'est pas le plus grand marqueur c'est pas les plus grandes mains autour du filet mais par contre pour faire des jeux je trouve qu'il y a une belle vision de jeu puis quand tu as une belle vision de jeu habituellement c'est que tu comprends la game tu as une compréhension du jeu puis on le voit il n'y a jamais un manque d'effort c'est pas le joueur c'est pas le joueur qui est sensationnel c'est pas le joueur qui va dire wow par la vitesse comme un peu comme Paul Byron ou c'est pas un joueur qui va arriver après sifflet puis il va bourresser un peu comme dans les belles années d'un Gallagher mais il y a un milieu entre Byron il y a un milieu entre Gallagher puis évidemment c'est un joueur de centre très responsable mais je trouve qu'offensivement il est capable lorsqu'il est jumelé avec des joueurs qui ont un peu de hockey dans le corps il est capable de faire des jeux il a une belle vision capable d'alimenter ses alliés moi je pense qu'en tout cas j'aimerais qu'on pose la question demain à Martin Saint-Louis à Ken Hughes à Jeff Gorton je pense qu'il a un rôle quand même assez intéressant de Jake Evans dans l'organigramme du Canadien moi je l'ai dit depuis un bon moment puis je sais que c'est regarder de haut un gars qui n'a pas de points mais je vais dire comme Martin Saint-Louis toutes ses touches sont bonnes puis c'est pas nécessairement des touches en contrôle de rondelle c'est un poke de harponner la rondelle à un moment propice pour avoir une seconde chance le long de la bande c'est la place derrière les défenseurs puis aller gagner du temps c'est un changement de direction pour permettre moi je l'adore puis encore là le monde va me trouver gossant mais souvenez-vous cette année il y a un moment où on avait bien les blessés puis il s'est ramassé à l'aile avec Charles Monahan et deux étaient sur le même trio des fois en faire moins less is more qu'on dit des fois mais j'ai l'impression que ça aussi il a pris ça de money fait que j'en reviens avec ça l'expérience comment on peut apprendre des choses en côtoyant des personnes c'est pas des personnalités qui sont complètement à l'opposé je pense qu'Evans et Monahan devaient bien s'entendre sur la formation du Canadien là je vous lâche je parle plus de Monahan non mais Martin c'est un bon point parce que puis j'ai jamais rencontré Jake Evans mais tu regardes la façon où il se comporte sur la glace après il sifflet c'est calme son affaire et je connais très bien Charles Monahan c'est un peu le même type de personne puis juste pour finir sur Jake Evans je pense que son quotient intellectuel hockey est tellement important qu'il n'a pas besoin de regarder la feuille de pointage ou il n'a pas besoin de noircir la feuille de pointage pour savoir qu'il a joué un bon match évidemment tout joueur de hockey veut marquer des buts veut ramasser des points mais dans le cas d'Evans je pense que il connait son rôle il connait son importance certaines mises en jeu des avantages numériques puis comme tu dis lorsqu'il y a des opportunités de monter dans dans les premières lignes du Canadien bien on voit qu'il est quand même capable d'épanner est-ce qu'il serait capable de jouer sur une longue base de temps je ne le sais pas je ne dirais pas non je ne dirais pas oui mais il reste que je suis convaincu comme je viens de dire que puis tu sais ce n'est pas un six pieds deux ce n'est pas le gars type de quatrième trio tu sais pour une formation le gars à la Coupe Stanley il est capable de remplir de bonnes minutes puis tu sais qu'il va se vider les poches à chaque présence en plus de gagner les mises en jeu je sais que c'est 52% cumulatif mais le nombre de matchs qui affrontent les meilleurs puis qui a 60 c'est impressionnant dans tout ce qu'on a dit c'est juste plate que ça va jouer pas à gauche de Barron des fois bye man parlons je sais l'entraînement puis tu sais tu vois juste faire une petite parenthèse il y a des flashs le taurieux j'ai envie de dire un droitier qui patine de même puis qui a cette offensive là mais des fois je t'y ramasserai une claque en arrière de la tête parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe ce n'est pas qui il faut qu'il suive je ne sais plus quoi penser de ce gars-là Barron tu sais on le met avec Madison là moi ce que je vois de Barron c'est que le score est 1-0 en première période ou le score est 1-0 en troisième période c'est c'est le même c'est le même défenseur puis je trouve c'est la partie qui ne m'a pas montré de progression encore tu sais hier là tu sais lorsque Madison parce que là il y avait marqué un but puis là il s'est peut-être dit je vais en marquer 2-3 je vais tellement les impressionner tu sais il y a des joueurs puis c'est pas méchant qu'est-ce que je dis là mais il y a des joueurs qui ont été élevés qui ont grandi dans un environnement dans une organisation que les gens disaient ça prend des chiffres ça prend des chiffres ça prend des chiffres au lieu de dire même si moi je disais souvent à mes joueurs je demandais à des joueurs si tu marques pas de but ou si tu marques pas de point pendant 10 matchs consécutifs est-ce que tu peux nous aider encore à gagner puis moi je voulais que le joueur me dise oui je voulais que le joueur me dise qu'est-ce que tu vas faire pour compenser ton manque de production ça peut arriver que tu tombes d'une léthargie que soudainement tu as 5 chances de marquer mais les 5 chances frappent les poteaux au lieu que les 5 chances précédentes ont frappé le poteau et ont entré puis là t'as une petite baisse de régime t'as une petite baisse de confiance mais il reste que tu continues à bien jouer puis c'est ça je pense que c'est un peu Jake Evans tandis que dans le cas de Barron et lorsqu'on le voit pas du côté offensif puis hier on le voit en partant tu sais je me vas dire c'est un lancé de Ligue nationale absolument puis t'as raison parce qu'il nous agace il nous montre son côté offensif que tu dis wow mais par contre c'est prise de décision des fois selon le pointage dans le match selon les situations tu fais wow aussi ben oui tu dis il a tu dis il a s'acheté sa première paire de patins hier matin tu verras que c'est la première fois de sa vie qu'il rentre dans sa zone ça veut dire qu'il y a un manque de maturité au point de vue de compréhension de la game il y en a qui le comprennent jamais il y en a d'autres qui vont le comprendre donc je pense que la façon dont le Canadien entoure ses joueurs avec tout le personnel et ces choses-là je connais pas je connais pas Barron personnellement est-ce que c'est un kid qui veut apprendre est-ce que c'est un kid qui sait tout tu sais il y a des joueurs que tu vas aller leur dire pourquoi t'as fait ils ont tout le temps une excuse ils ont tout le temps une raison c'est jamais de leur faute oui mais tu sais exactement tandis qu'il y en a d'autres qui vont dire c'est vrai j'aimerais ça que tu me le montres sur la vidéo puis tu sais une fois que la vidéo est finie il dit hey j'aimais ça est-ce qu'on pourrait faire ça après chaque match bien là ça c'est du bonbon puis ça la connexion elle se fait je te dis là là j'ai un élève à l'école là je vais dire là la progression va se faire mais je dis pas que Barron va pas faire ça ou il veut le faire je le connais pas Bob il nous reste une minute et demie il faut parler de ton ancien gardien Patrick a réussi son pari et amène son équipe les Highlanders en série d'après saison ouais je communique par texto quand même assez souvent avec Pat puis tellement content parce que la beauté de tout ça c'est que je me souviens lorsqu'il dirigeait au Colorado puis je dirigeais à Calgary les après-midi de match on les pense ensemble soit dans mon bureau à Calgary ou dans dans mon ancien bureau au Colorado puis il me parlait tout le temps de sa relation avec Varlamov puis tu sais sans rien enlever à Sorokin c'est un gardien qui est beaucoup plus jeune qui a beaucoup plus de potentiel mais Varlamov c'est l'histoire des séries le dernier parcours les derniers dix matchs et je vais dire Varlamov présentement Varlamov c'est le gars de confiance de Patrick c'est correct puis on va peut-être voir les deux gardiens de but en série mais on peut pas dire que Lula Moriello a lancé une grande bouée de sauvetage à Patrick Roy après l'avoir embauché il a fait zéro il a gardé Brock Nelson il aurait pu changer Brock Nelson parce qu'il tombe agent libre sans restriction mais par contre Patrick est devenu la bouée de sauvetage à Lou Patrick est arrivé là aucun changement de personnel à date limite des transactions et puis il a su amener ce groupe-là je vais dire quoi je pense sont 8-1-1 dans les dix derniers matchs si ça commence aujourd'hui je pense que c'est la Caroline qui va affronter la Caroline c'est pas trop dur à jouer contre évidemment c'est une excellente équipe beaucoup de talent beaucoup de potentiel beaucoup de rapidité mais de l'autre côté je vais dire si les Matt Martin les Clutterbuck et compagnie embrassent quelques-uns je voudrais pas affronter les Highlanders de New York en première ronde je vais dire ça ah ouais j'ai hâte de voir toutes les fois que Vardama va finir faire une saison souvent en série ça a tombé peut-être que Sorokin va prendre le dessus ça va être bon en tout cas ça va être une bonne série il n'aura pas le choix parce que Sorokin commence son contrat l'an prochain de 8,25 millions il y a quelqu'un à un moment donné qui va cogner à la porte puis qui va dire faut-tu faire jouer le gars à 8 millions tu sais tu as raison le gars en haut il a peut-être dur mais le gars en bas aussi il a peut-être dur ouais c'est ça ça va faire des flémèches c'est correct et moi j'aimerais être assis dans le bureau j'aimerais être assis dans le bureau à un moment donné écouter une conversation entre Patrick et Lou Lamoriello quand ça va aller mal hey Colin d'après moi ça va voler regarde ça va aller à l'année prochaine comme c'est là ça va bien ah ouais là ça va bien là ça va bien puis on va on va on va les suivre hey puis Yann Patrick as-tu gardé sa barbe ou il l'a enlevé? non c'est sûr le boss c'est Lou il n'a pas le choix il n'a pas le choix Lou il a gagné celle-là ah ouais Lou avec ses numéros sa barbe ses cheveux courts je vais te dire de quoi il est temps qu'on passe à autre chose mais ça c'est mon opinion c'est pas mon préféré mais il a fait ce qu'il a réussi à faire quand même ce serait le fun qu'il arrive en 2024 tu serais malheureux Martin toi si tu travaillais pour Lou à Morello c'est bon tu tailles la barbe puis tu tailles la tête un peu moi je serais en business ce serait correct hey Bob bonne journée bonne journée coach Yannick on va sortir le weed eater ouais c'est ça on n'aura pas le choix salut Bob bonne journée on se reparle bientôt salut Bob salut George un gros merci à Bob Hartley merci à Gilbert Delorme également je vous rappelle que demain on fait relâche demain on n'est pas là c'est le bilan le bilan de la saison du Canadien à compter de 9h demain sur les ondes de RDS et RDS Info émission animée par Luc Belmar avec Marc Denis et Gaston Therrien il y aura le point de presse en direct de Kent Hughes et de Jeff Gorton commentaire des joueurs également qui seront de passage dans le vestiaire et toute notre équipe sur place à Brossard Andréanne Luc et Patrick donc demain on jase faire relâche toute la journée sur les ondes de RDS et RDS Info à compter de 9h un gros merci à notre équipe de production en régie à RDS l'équipe de sport 30 à nous qui est Christian Mathieu qui était aux médias sociaux avec Hugo en stage qui était là également un gros merci à vous deux merci à Valérie Gautran réalisation mise en onde et surtout un énorme merci à vous les jaseux d'être avec nous on se retrouve donc dans 48 heures donc jeudi en compagnie de François Gagnon et Marc-André Dumont et on fera notre bilan de la saison également merci les jaseux d'avoir été là salutations à vos mères qu'à l'air à vos enfants on se parle jeudi merci à vous merci à vous